Il y a pas de monde ! Alors aujourd'hui voilà, j'ai focalisé mon attention en fait sur un sujet, notamment la montée de la paupérisation et de la pauvreté, notamment autour de la détresse sociale, je qualifierais même ça d'un état d'urgence en fait, lié au mal logement, autour de la crise financière et autres. Et l'impact c'est qu'aujourd'hui en fait il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accéder à la propriété et il y a beaucoup d'inégalités. Donc voilà, c'est un sujet auquel j'ai souhaité me consacrer pour développer et passer un peu de temps avec un peu d'empathie je dirais sur ce qu'on peut connaître actuellement, les difficultés qu'on peut connaître et essayer de comprendre en chiffres en fait, quel est l'état d'urgence actuellement. Alors effectivement, il est très difficile de devenir propriétaire et vous l'aurez tous noté. Selon une étude en fait de l'AFP sur le sujet de l'immobilier, il semblerait que l'AFP définisse qu'en fait on est encore plus pauvre qu'il y a 30 ans. D'où le terme paupérisation. La paupérisation c'est une progression continuelle de la pauvreté et donc une tendance à mettre en place une population de plus en plus précaire. Donc on est plus pauvre qu'il y a 30 ans et les ménages actuellement en fait qui ne sont pas propriétaires, ils ont de moins en moins de chances de le devenir et ça c'est, voilà, je vous invite à lire une étude de l'INSEE sur l'enquête des logements qui avait été publiée en 2017 courant février et qui explique un peu et qui montre les accès à la propriété et notamment qui connaît un fort recul en France. Pourquoi ? L'accès à la propriété est devenu bien plus sélectif. Vous le savez tous que nos banquiers, quand il s'agit d'aller les voir, ils vont être capables d'analyser le risque du client et forcément si on est un client qui présente des risques, soit ils vont nous prêter à fort taux d'intérêt du prêt ou au contraire ne pas du tout nous prêter. Donc on se retrouve face à des personnes qui en fait ne peuvent pouvoir parfois pas se loger ou restent en location parce qu'ils ne peuvent pas devenir propriétaires. Donc voilà, alors le taux de propriétaires aujourd'hui il semblerait atteindre 58%. 75% des gens partant à la retraite en fait eux sont propriétaires. Alors cette proportion elle est quand même en hausse depuis 30 ans dans l'hexagone et le taux d'accès à la propriété lui il a reculé par contre depuis 2001 et il est passé de 14% à 11,1%. Donc ce qu'on voit c'est qu'en 30 ans les inégalités d'accès à la propriété bien sûr elles augmentent, c'est ce que je vous dis, c'est la paupérisation. Et ça en fait ça conduit à un déséquilibre entre les classes sociales et les catégories des ménages de particuliers. Qu'est-ce qu'on va distinguer également ? Aujourd'hui on a deux classes sociales qui sont très marquées, c'est-à-dire qu'on a des gens, notamment des jeunes, qui peuvent accéder à la propriété. Pourquoi ? Parce que tout simplement les parents ont pu les aider. Pourquoi ces parents ont pu les aider ? Soit ils avaient une situation confortable ou soit il y a 20 ans de cela, ses parents ils avaient investi notamment dans de l'immobilier en ville et effectivement on a eu un boom de l'immobilier. Et certains ont fait de très très bons investissements. Donc voilà, on a le jour et la nuit entre les possibilités des familles et on a des familles qui sont dans l'incapacité totale de pouvoir aider leurs enfants. Quand je dis aider, aider financièrement. Parce que pour autant il y a des parents qui n'ont pas d'apport à donner à leurs enfants mais qui confèrent une bien meilleure éducation à leurs enfants. Les biens matériels sont-ils vraiment indispensables et nécessaires pour qu'on soit épanoui ? Voilà, ça c'est une autre problématique et un autre sujet. Mais voilà, il y a des familles qui sont capables d'aider leurs enfants et d'autres qui sont obligées d'utiliser leurs propres ressources pour accéder à la propriété. Alors le problème, c'est le problème de l'apport personnel. L'apport personnel en moyenne, il est souvent noté dans différents sujets qu'il représenterait en fait le tiers du montant de l'achat. Et il y a 30 ans de cela, auparavant, il représentait à peu près 15%. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment avoir de la liquidité pour pouvoir acheter. Ben ouais, parce que la banque, aujourd'hui, elle est dans une position aussi instable. Elle n'arrive plus à se faire les mêmes marches qu'avant. Et donc du coup, pour assurer leur sécurité, eux, ils vont vérifier le montant de votre apport. Voilà. Et donc, en quelque sorte, la probabilité à ce jour de devenir propriétaire, elle est accessible juste pour la moitié de la population en fait qui est aisée. Alors à côté, on a connu la baisse des taux d'intérêt et également l'allongement des durées d'emprunt. Alors ça, ça devait renforcer la capacité d'achat des ménages. Mais je dirais que le risque de cette baisse des taux d'intérêt, et notamment de faire marcher la planche à billets par la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, le FMI, le Front Monétaire International, la Fed et autres, c'est qu'à terme, qu'est-ce qu'on a constaté ? Ben, une augmentation de la hausse des prix qui était significative et qui n'a fait que durcir la vie des gens. Donc entre 1996-2016, les prix à la consommation, ils avaient augmenté de 31%. Le revenu disponible brut par ménage, lui, il était de 40%. Et les loyers de 46%, tandis que les prix des logements anciens, lui, il était multiplié par 2,5%. Donc voilà, le taux d'effort, il est accru. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment délicat. Alors, je dirais que l'évolution, peut-être, qui retiendra le plus notre attention, c'est qu'on a vraiment, en fait, les écarts des revenus qui se creusent, vraiment, entre les propriétaires et les locataires. Et si les anciennes générations de propriétaires, je vais dire, entre guillemets, pauvres, ils habitaient des logements de mauvaise qualité, ben ça, ça disparaît, parce qu'on a un cinquième des ménages les plus pauvres, pauvres, qui arrivent quand même à être propriétaires en 2013, contre près de la moitié, si on regarde dans les années 1973. À côté de ça, on a 42% des non-propriétaires, eux, qui font aujourd'hui partie des ménages, aux revenus les plus modestes, contre 25% en 2015. Donc les locataires, aujourd'hui, ils sont plus modestes qu'il y a 30 ans. Alors, il y a également un autre point, c'est que les locataires, aujourd'hui, sont davantage confrontés à des prix de l'immobilier qui sont très, très élevés, et notamment à un problème lié au coût de l'énergie. Parce que les énergies, comme vous le voyez, ça augmente. On va être dépendant, en fait, dépendant de ces augmentations d'énergie. Donc il va falloir faire très, très attention. Voilà. Et j'ajouterais quelque chose face à les difficultés, c'est que, par exemple, en 2013, on avait quand même 4,5% des locataires qui étaient en situation d'impayé, de loyer ou de charge. Tandis que 11,5% des accédants, eux, ils avaient des difficultés à rembourser leur emprunt. Alors j'ai quand même envie d'appuyer un point. C'est que dans notre modèle traditionnel, on a une tendance, en fait, où on a été éduqué de façon à ce que, pour avoir une vie conforme et une vie qui soit dans la conformité de nos parents. On était voué à faire des études. Après ça, il fallait trouver un CDI. Puis une fois qu'on avait trouvé un CDI, on rencontrait quelqu'un. On accédait à la propriété. Puis après, on faisait un bébé. Alors ça, ce n'est plus forcément vrai. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut re-réfléchir le risque et l'opportunité d'être propriétaire. Parce qu'on voit des gens aujourd'hui qui sont dans des états de burn-out très avancés. Et ça, je le constate de façon très, très massive. Donc les gens, ils ont voulu répondre à ce modèle. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, études ou pas études. Mais voilà, travailler, avoir un CDI, pouvoir emprunter pour devenir propriétaire et avoir des enfants. Sauf que ces personnes, elles se retrouvent avec un petit couteau à la gorge. Et chaque jour, en fait, elles ont la boule au ventre pour aller travailler. Soit parce que les conditions de travail ne sont pas réunies. Soit parce qu'elles ont peur de perdre leur CDI. Ou soit, au contraire, c'est que pour conserver leur CDI, elles font des heures où elles s'investissent énormément et elles sont en état de burn-out. Et bien souvent, en fait, ces gens, ils vont s'enfermer professionnellement. Ils vont presque oublier leur famille. Et ils auront le sentiment de devoir batailler, en fait, pour rembourser leurs emprunts bancaires. Pourquoi ? Parce que quand vous vous engagez dans un prêt sur 20-25 ans, vous pouvez honorer ce prêt toute votre vie. Et par exemple, l'avant-dernière année ou les deux dernières années, on ne sait pas. Vous pouvez avoir un accident ou vous pouvez arriver à l'état limite. Et là, vous faites un burn-out qui est irréversible. Et vous ne pouvez plus honorer vos prêts. Et là, la banque n'a pas d'état d'âme à venir vous prendre votre logement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien, bien, bien analyser les risques et les opportunités. Si déjà, pour vous, la vie, elle est délicate, essayez de réfléchir à des solutions progressives et transitoires. Aujourd'hui, on a des tas de solutions avec des habitats alternatifs. Des habitats, on va dire, un peu plus progressifs. Donc, je fais pas mal de vidéos là-dessus. Moi, j'ai une sensibilité forcément à la numérisation, la digitalisation, mais également à la simplification de nos vies. Voilà, et je pense que simplifier nos vies nous permettrait de gérer notre stress. Et au fond, détenir du matériel ou transférer du matériel immobilier à nos enfants, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça a vraiment un sens ? Aujourd'hui, on voit des gens qui ont, voilà, des capacités financières qui sont énormes et d'autres qui ont des capacités financières plus réduites. Moi, personnellement, en termes d'éducation, je ne vois pas de différence entre ces enfants. La seule différence que je peux même constater, c'est que parfois, les enfants qui sont éduqués avec un peu moins de matériel vont avoir une relation plus profonde avec l'environnement, un respect plutôt de l'éthique, du civisme et autres. Et je pense que c'est des enfants à qui, de manière très simple, on transmet en fait les armes de l'auto-apprentissage et de l'auto-éducation. Et au fond, plutôt que de transmettre du matériel à nos enfants, est-ce qu'il n'est pas plus beau de pouvoir nous occuper d'eux au jour le jour sans avoir l'estomac complètement noué pour savoir comment on va leur transmettre un bien ? Je pense que ce n'est pas l'important. Donc, essayez de dédramatiser les solutions. Les solutions, il y en a, elles sont vraiment, je vous assure, partout autour de vous. Arrêtez de vous mener une vie difficile. Déjà d'une le soir, arrivez à dormir. Dédramatisez devant vos factures. Vos factures sont là, vous ne pourrez rien ni faire. Il faut essayer de trouver des solutions à court terme, moyen terme et long terme pour pallier ces difficultés. Et moi, je vous invite justement à aller chercher de l'information utile et de l'information qui vous permettra progressivement de vous rendre la vie plus facile. Effectivement, on est parfois dans un état d'urgence. J'ai beaucoup d'empathie et voilà. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces gens qui connaissent quelques difficultés ou qui se sentent mis de côté parce qu'ils n'ont pas les mêmes possibilités que d'autres classes sociales. Donc moi, j'ai envie de vous dire, au contraire, vous avez le sentiment d'être dans une situation défavorable peut-être. Mais cette situation défavorable, au contraire, elle va peut-être être un facteur d'opportunité parce qu'elle va vous permettre de mettre en place une vie beaucoup plus responsable, beaucoup plus éthique et peut-être orientée un peu plus vers l'environnement et justement dans la gestion un peu plus précise de vos finances. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une maison de 200 à 300 m² que vous allez devoir entretenir, donc vous allez perdre du temps et que vous allez devoir chauffer également. Donc forcément, le coût lié à l'énergie, ça va être de l'argent perdu. Donc peut-être réduisez l'espace à de l'espace utile et revoyez l'organisation et l'évolution. On voit beaucoup d'habitations aujourd'hui qui sont un peu plus alternatives avec des modules que vous pouvez faire évoluer. Et en plus, ces modules, ils peuvent être positifs en énergie. Donc voilà, ils répondent aux mêmes exigences réglementaires que la construction des maisons maintenant en 2017. On avait les RT 2012, voilà, et maintenant on a des maisons qui vont être capables d'être positives en énergie. Donc si vous avez du temps et que progressivement vous êtes capable de vous construire un petit capital, et bien pensez l'utilisation efficace et efficiente de ce capital. Comment à terme, en utilisant ce capital, vous allez pouvoir faire des économies et augmenter le confort de votre famille. Et bien sûr, dans ce confort, ne voyez peut-être pas le matériel à l'extrapolation. Je sais que c'est très très personnel ce que je suis en train de dire et que mon interprétation pourrait convenir à certains et peut-être heurter la sensibilité d'autres personnes. Mais voilà, quand je pense à la difficulté qu'on connaît au jour d'aujourd'hui pour subsister, j'ai envie de vous inciter peut-être à vous limiter au juste utile justement et à utiliser votre temps à bon escient pour rechercher l'information et vous construire tout simplement une vie meilleure. Je vous dis, il n'y a pas l'éthique, il n'y a pas les projets. Moi, je pense qu'il existe une parité, c'est sûr. On va vers un rééquilibre social. Vous êtes tous les acteurs de ce rééquilibre social. Et moi, j'ai envie de vous dire, devenez auto-responsable socialement et informez-vous vraiment et vous y gagnerez à moyen terme et long terme, je vous assure. Prenez surtout soin de vous. Moi, je vous invite à dédramatiser, surtout prendre soin de vous parce que le stress, qu'est-ce que ça va faire ? Le stress va vous faire vieillir plus rapidement. Le stress biologiquement, il est capable d'engendrer des maladies. Chez vous, on est tous porteurs de gènes sur notre ADN. Et quand vous êtes stressé, il y a ce qu'on appelle un stress oxydatif qui fait des petites cochonneries et des déchets dans notre corps. Et ces déchets dans nos corps, ils peuvent aller perturber notre ADN et ça va déclencher des maladies. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous connaissez peut-être un déséquilibre financier ou que vous êtes un petit peu malheureux qu'il faut nuire à votre personne. Préservez-vous. Tous les humains doivent être préservés. Vous devez vous préserver et vous responsabiliser. Alors, je vous invite à prendre soin de vous. Yépa ! A bientôt ! Gardez le moral, gardez le sourire. Et l'avenir, c'est vous qui le construisez et ce seront vos enfants qui le construisez. Donc voilà, une éducation responsable pourra grandement leur faciliter la vie. Je vous dis à bientôt !